Depuis quelques jours maintenant, Liverpool est champion d'Angleterre. Les hommes de Jurgen Klopp ont clôt les débats bien avant l'enfer de la saison Prime League. Un sacre qui donne du temps aux dirigeants pour peaufiner leur équipe qui voudra sans doute perpétuer cette bonne forme entamée sous Klopp. Ainsi, le chantier principal reste la défense. Si les unes de boulonnables, Van Dijk, Robertson et Arnold donnent satisfaction, on ne peut pas en dire autant de Matip et Gomez. Klopp voudra un autre élément beaucoup plus solide et Liverpool a jeté son dévolu sur Khalidou Koulibaly mais le Sénégalais est-il vraiment compatible avec Van Dijk, Afriksport vous fait son analyse. Virgil Van Dijk est un excellent joueur dans les airs, un jeu de tête presque irréprochable. Il faut dire que sa taille, il fait 1,93 m, l'aide énormément dans ce secteur du jeu. Il est grandement compatible avec le jeu long et précis de Khalidou Koulibaly qui de son côté en est à 98% de passes réussies pour cette saison. Khalidou Koulibaly, du haut de son mètre 95, est plus élancé que Virgil Van Dijk mais sa première qualité n'est pas dans le jeu aérien mais plutôt dans la relance. Dans le combat, les deux défenseurs centraux sont également des durs à cuire, difficile de les bouger pour ne pas dire impossible. Généralement, les joueurs de leurs trampes costauds et longilignes ne sont pas doués balle au pied mais les néerlandais et les sénégalais se démarquent dans les aspects importants du jeu. Leur qualité combinée donnera une bonne base de construction pour le reste de Liverpool. La complémentarité entre Koulibaly et Van Dijk peut également se mesurer par le fait qu'ils sont très concentrés durant les moments importants. Ainsi, ils font rarement des erreurs. Tout comme le rock sénégalais, Van Dijk a également une bonne lecture de jeu et est présent dans la majeure partie au bon moment pour contrer une frappe ou une passe. La complicité entre les deux géants pourrait encore être plus accentuée dans la mesure où ils devront se couvrir mutuellement, sachant par exemple que Khalidou Koulibaly commet beaucoup de fautes et que dans bien des cas, il est sanctionné vu qu'il se dévoile plus que ne le fait Van Dijk qui, comme vu l'année dernière, recule plus qu'il ne vient à l'impact physique. Le néerlandais devra l'assister en seconde lame, vice-versa. Le seul vrai point faible qu'on peut déceler chez Van Dijk et sa capacité à aller au sol dans les duels est là. Tenez-vous bien, Khalidou Koulibaly est incollable. Il faudra donc dépasser deux murailles ballon au pied pour pouvoir semer une telle charnière centrale. Le Sénégalais est très fort dans ce domaine et joue de deux pieds qu'en nécessité, il y a autre point fort. Il affectionne particulièrement les tacles. C'est un exercice dans lequel il se plaît grandement et n'arrête presque jamais l'exécution. Voici donc autant de points qui prouvent que l'association entre Van Dijk et Khalidou Koulibaly pourrait marcher à tous les coups. C'est pourquoi Liverpool a dérégé son dévolu sur Khalidou Koulibaly pour pouvoir le recruter à Naples. Mais il faut dire que la concurrence est féroce. Le PSG ou encore Manchester United ont les yeux braqués sur le Sénégalais. Mais il faut le dire, cette association fait vraiment rêver.